Les personnes qui ont l'archétype du rejet automatique, c'est une personne qui va, pour se protéger, pour affronter ses peurs intérieures et externes, rejeter automatiquement les autres. Et je vous assure que cette peur-là peut faire sourire, mais il n'en est rien. Parce que, vous savez que ça fait des années maintenant que j'accompagne des entrepreneurs et des leaders en entreprise, beaucoup de grosses entreprises, et on a souvent cela comme comportement à l'origine de luttes intestines ou de profonds désaccords dans les entreprises. Vous retrouvez auprès de vos salariés, il y a parfois des gens qui vont automatiquement rejeter les autres. On en connaît tous et toutes des personnes comme ça qui ronchonnent, qui sont agressives avec les autres. On en connaît tous des gens qui sont comme ça, amers. Plus vous allez avoir une personne qui va vous rejeter et plus il y a un profond vaguer à l'âme interne. Je crois que l'être humain est naturellement bon. Personne ne fait du mal à une autre personne sans avoir de douleurs internes. On ne fait pas du mal à une autre personne quand on est vraiment heureux de l'intérieur. Il va falloir résoudre vos problèmes. D'ailleurs, ces personnes-là, souvent, n'ont pas conscience qu'elles rejettent les autres en permanence parce que c'est mal vu. Et vous allez trouver des excuses. Non, non, ce n'est pas moi. Il ne parle pas de moi. Non, non, il ne parle pas de moi. Je ne suis jamais comme ça. Ha ! Je ne suis jamais comme ça. Mais non ! Ce n'est pas mon style. Si vous êtes dans cette situation de rejet automatique, c'est très simple. Alors, ça va vous faire peut-être sourire, mais c'est que vous avez peur vous-même du rejet. Les gens ont tendance à se comporter avec vous comme on s'est comporté avec eux quelques heures plus tôt. Les gens ne vont pas réagir à ce que vous allez dire ou faire ou être. Les gens vont réagir à ce qui leur est arrivé avant vous. Vous comprenez ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501